Bonsoir à tous, écoutez, un ciel beaucoup moins humide que prévu cet après-midi avec quelques petites averses qui se sont produites essentiellement du côté de Saint-Rose par exemple et puis quelques petites traces également sous le vent. Voilà les cumuls qu'on a enregistrés de 16h hier à 16h aujourd'hui, 15mm du côté de Saint-Rose, 12 pour Saint-André et 10 par exemple du côté du baril. Concernant l'animation satellite, on a toujours cette activité convective dont je vous parlais à midi, dont je vous parle depuis deux jours sur la grande île. Autour de chez nous, on voit que c'est plutôt bien dégagé et puis pour cette nuit, on garde le même scénario que les jours précédents avec donc de l'humidité, des entrées maritimes attendues sur toute la façade est du département alors que de l'autre côté, dans l'ouest, c'est bien dégagé. Et puis demain matin, eh bien un temps beaucoup plus maussade et pluvieux, toujours sur la partie est du département avec donc des averses fréquences, un ciel bien gris et puis de l'autre côté, un temps beaucoup plus clément dans l'après-midi. Eh bien cette couverture nuageuse, elle va déborder progressivement sur la façade ouest du département apportant donc des averses et ça reste bien chargé et gris dans l'intérieur également. Donc un ciel plutôt maussade pour ce début de semaine. Concernant le vent, il reste tout tenu jusqu'à 60 km par heure sur la côte nord, jusqu'à 70 dans le sud sur Saint-Pierre et également dans le sud sauvage et sur les hauteurs exposées et puis ajouter à ce vent toujours la présence de cette houle d'alizé voisine de 2 mètres avec une mer donc agitée à Fortin dans les secteurs exposés, le vent étant l'élément marquant pour la journée de demain. Concernant les températures, eh bien ça ne bouge pas beaucoup, ça aussi entre 24 et 25 degrés pour le pourtour côtier, de 15 à 16 au cœur des cirques, 9 degrés attendus au volcan et 12 pour la plaine des Cafres et côté maxi, eh bien on attend par exemple 31 degrés pour la pointe de Trois-Bassins, 30 degrés pour le Chef-Lieu ainsi que pour la région du Port et Saint-Pierre, 21 pour la plaine des Cafres et 27 de l'autre côté dans l'est de l'île sur Sainte-Rose. Dans la zone de l'océan Indien, 2 l'instabilité, des foyers orageux sur Plaisance avec 30 degrés, 30 degrés également pour Moroni et cette fois-ci des averses, des averses également sur Pamanzi avec 29 degrés et un ciel beaucoup plus calme et agréable sur l'île Rodrigue avec 30 degrés affichés tout rond au thermomètre. Et du côté de la métropole, c'est un ciel plutôt contrasté avec donc une tempête, une dépression qui aborde les côtes de la Manche, important de l'humidité. Par contre, dans le sud, vous le voyez, du côté de la cité phocéenne, c'est plus agréable avec 19 degrés en termes de température en maxi attendu et 15, par exemple, du côté de Paris. Excellente soirée sur Réunion Première. Merci de votre fidélité. J'aurai pour ma part le plaisir de vous retrouver dès demain. Ciao.